Je suis Sarah Brionne, j'ai 20 ans et je suis cavalière. Mon premier souvenir, c'est aux premières écuries de mes parents. Je faisais monter à Shetland et je faisais les bêtises qu'on fait quand on est petit à Shetland. Les courses, les pony games, monter accru et tout ça. J'ai voulu faire de la compétition parce que déjà mes parents on faisait avant, du coup j'ai commencé à en faire toute petite à Shetland. J'avais trois Shetland dans l'épreuve puis mon but c'était de finir 1, 2 et 3. Après j'ai toujours eu cette envie de gagner, enfin depuis toute petite, une mauvaise perdante que ce soit à cheval ou à pied et je pense que ça, on l'a ou on l'a pas. Mes années à Poney ça m'a apporté beaucoup beaucoup de maturité parce que comme dans n'importe quel sport, j'ai envie de dire, on a des hauts et des bas et surtout plus on est jeune, plus on le prend à cœur donc ça fait beaucoup de peine ou beaucoup de joie suivant ce qu'on fait et du coup c'est vraiment de la maturité et de la confiance en soi. On a complètement vu la différence entre mon avant dernière année à Poney et ma dernière année Poney. Ma dernière année Poney je faisais, je maîtrisais et j'avais confiance en moi. En fait je partais sur le tour, c'était même pas est ce que je peux faire sans faute ou quoi, c'était en fait je vais finir dans les combien ? Dans les huit premiers maximum. Au fond de moi je pense que je me suis toujours dit que je voulais faire Cavalière. Après faut pas se mentir, quand on est ado on se pose plein de questions. Le nombre de fois que je me suis dit non mais en fait est-ce que je peux faire ça toute ma vie, être à cheval toute ma vie, pas avoir vraiment de vie à côté ou quoi. Et de toute façon après j'avais pas le choix, mon papy c'est celui qui me permet de faire tout ça pour l'instant. Lui c'est tu fais des études et je continue à te suivre. Tu fais pas d'études bah en fait tu débrouilles. Donc je fais des études de commerce et j'adore. Après moi ce que j'aime c'est les chevaux. Il faut pas se mentir donc il y a beaucoup de jours où je travaille pas parce que mon école me le permet. Elle est très très adaptable à mon emploi du temps et tout ça donc je fais les cours quand je peux. Donc c'est vrai que le fait d'être cavalière je pense que j'étais vraiment certaine. Quand j'ai commencé à faire les 145 bien et les 150 là je me suis dit en fait je peux pas me passer de cette sensation d'accomplissement et l'adrénaline que j'ai à l'entrée de piste. Si je l'ai pas, bah de toute façon si je l'ai pas, je sais pas. Voilà je me vois pas ça. Dans 10 ans moi j'aimerais oui avoir une écurie avec un roulement de chevaux de commerce. Après si on peut c'est toujours bien d'avoir des chevaux à soi parce que ça nous assure une sécurité et ça c'est quelque chose d'indispensable pour être serein en fait à chaque fois qu'on arrive aux écuries. Et puis les propriétaires malgré tout c'est quand même eux qui nous permettent de monter beaucoup de chevaux donc c'est aussi important d'avoir des propriétaires. Je pense que les trois sont nécessaires dans une bonne écurie pour avoir un bon roulement et être certain d'avoir toujours des chevaux à monter en concours et à travailler. Un bon cavalier pour moi c'est un cavalier qui écoute ses chevaux et c'est un cavalier qui peut monter et s'adapter à tout type de chevaux. Moi j'essaye de m'adapter à mes chevaux, j'essaye pas de les rentrer dans un moule ou quoi. De toute façon en fait avec les chevaux que j'ai ça pourrait pas le faire. Donc pour moi c'est vraiment ça, donc le respect du cheval et pas être feignant. Il faut travailler tous les jours. Moi dans la vie je suis une travailleuse dans tout ce que je fais. Après j'essaye d'être reconnaissante de tout ce qui m'arrive chaque jour et de ce que j'ai. Les gens qui m'entourent et les chevaux parce que les chevaux c'est toute ma vie mes chevaux donc je peux que les respecter. Par exemple aujourd'hui j'ai fait une super séance avec Eganix et je suis reconnaissante de ça aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment une valeur que j'essaye de respecter. Mon conseil c'est déjà de se poser des bonnes questions. Être cavalier c'est dédier sa vie aux chevaux clairement. Donc s'il y a des jours, après bien sûr il y a des jours où tu n'as pas envie d'aller monter et je pense que c'est normal parce que dans tout sport c'est pareil quand même on n'est pas on n'est pas surhumain. Mais par contre il faut quand même se dire que ça prend 99% de ton temps et que tu y penses le matin quand tu te lèves et tu y penses le soir quand tu te couches et que ce sera comme ça toute ta vie si tu veux être cavalier.